et salut à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour l'exercice du coup numéro 3 toujours de notre crpe 2017 groupement 2 vous retrouverez les corrections des précédents exos et de la première partie dans d'autres vidéos voilà on commence tout de suite ok on passe maintenant l'exercice numéro 3 alors là l'analyse va être très très rapide parce que je vois directement alors ça vous êtes censé le reconnaître si vous avez déjà utilisé le logiciel ils le mettent de plus en plus dans les programmes maintenant donc pour un petit peu les connaître ça c'est du scratch c'est des captures d'écran de scratch vous devez vite le reconnaître et donc si c'est du scratch ça veut dire que c'est de la programmation donc l'analyse c'est programmation je vais quand même lire les questions rapidement mais je pense que je pense qu'il y aura que de la programmation dans cet exercice là déterminer sans justifier quelle figure géométrique est tracée ok d'accord oui donc c'est de la programmation avec de la géométrie si on veut ok je vais quand même mettre géométrie voilà pour l'analyse alors maintenant si on essaie de faire cet exo donc on me dit de déterminer sans justifier donc ça c'est quand même assez cool quelle figure géométrique est tracée lorsqu'on exécute chacun des programmes suivants donc il faut trouver la figure géométrique en fait qui correspond à chacun des programmes donc il y a deux programmes moi je vais quand même vous justifier enfin je vais être obligé de vous justifier un petit peu pour savoir comment je trouve les figures correspondantes ce que je vais faire c'est que je vais dessiner en fait en même temps en même temps que je lis le programme je vais dessiner les figures que ça fait programme A donc qu'est ce que me dit ce programme A quand le drapeau est cliqué style en position d'écriture ok je mets style en position d'écriture on répète deux fois ce bloc là on va le faire deux fois au total quoi première chose à faire c'est avancer de 300 donc là on ne dit pas trop dans quel sens etc on s'en fiche j'avance dans le sens que j'en ai donc je vais par exemple me mettre alors je vais faire un point de départ par exemple je vais mettre ici voilà c'est mon point de départ alors ça c'est pareil quand vous faites ce vous avez à faire ce type d'exo là soit vous le faites directement sur votre copie vous pouvez très bien le faire sur votre copie mais il vous demande pas de justifier donc vous pouvez le faire aussi au brouillon comme ça vous arrange sachant que si vous le faites sur votre copie éventuellement vous risquez quand même d'avoir plus de points si le prof voit que vous avez quand même compris comment un programme fonctionnait etc donc moi je vous conseille de le faire quand même au propre donc je mets ici et j'avance de 300 donc on va dire que 300 c'est juste ici c'est complètement arbitraire mais je fais ce que je veux donc on avance dans le sens fait comme le préciser on avance dans le sens là ensuite on me dit deuxième étape tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles du nom à petite précision j'ai pas dit en fait pourquoi dans le sens des aiguilles du monde vous allez me dire mais pourquoi pourquoi en fait vous regardez le sens de la flèche tout simplement et vous voyez que ça tombe dans le sens des aiguilles du monde donc c'est pour ça que le programme en fait il nous indique de tourner dans le sens des aiguilles du monde donc là qu'est ce que je faisais en fait je regardais ici j'étais en train d'aller dans cette direction là et on me dit de tourner de 90 degrés donc tourner de 90 degrés bah je m'arrête à 300 façon là je m'étais arrêté ici donc ça c'est mon deuxième c'est mon deuxième point je vais le mettre en point uniquement parce que c'est pas mon point de départ donc je m'étais arrêté ici je regardais en face de moi donc vers la droite et je tourne de 90 degrés donc à la place d'aller tout droit et bien je tourne hop comme ça de 90 degrés ok ensuite on me dit d'avancer de 70 donc je pars toujours de mon point de vous m'étais arrêté tout à l'heure et j'avance donc de face de 70 alors c'est 300 bon on va dire que 70 à peu près à peu près ça donc là la fin de mon étape donc j'arrive ici ensuite qu'est ce qu'on me dit de faire on dit de tourner encore de 90 degrés toujours dans le même sens donc là c'est pareil j'étais en train d'aller dans le sens je regardais par je regardais en bas cette fois ci puisque j'étais en train de déplacer vers le bas et donc je me déplace de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et ensuite donc là je suis arrivé à la fin de mon programme par contre j'oublie pas je devais faire ça deux fois donc j'ai déjà fait une première fois maintenant je le fais une deuxième fois donc je reprends à avancer à 300 donc je vais vers la gauche cette fois ci puisque j'ai pivoté de 90 degrés j'avance de 300 donc là j'avance en fait d'autant que ce qu'il y avait au dessus puisque au dessus la distance ça c'était bien croissant cette distance là là c'était 70 donc là j'avance encore de 300 je m'arrête ici j'étais en train de regarder dans cette direction là je tourne de 90 donc j'avance de 70 je tourne de 90 donc hop 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 j'ai regardé par là je tourne de 90 et en fait qu'est ce qui se passe c'est que là je me retrouve en position initiale après tourner 90 on ne dit pas de on ne dit plus rien de passé donc je m'arrête ici donc et qu'est ce que j'ai fait comme figure ici j'ai fait un rectangle alors c'est pourquoi un rectangle parce qu'en fait quand je tourne de 90 donc on voit les flèches en rouge elles sont 90 ici c'est donc un angle droit ça veut dire que si c'est un angle droit ici c'est un angle droit ici et donc pareil pour toutes les autres donc là j'ai une figure qui a qui a des côtés opposés de même longueur et qui a des angles droits c'est donc un rectangle donc ce programme trace un rectangle ensuite on passe au programme b donc je vais faire comme tout à l'heure je vais me placer je vais mettre mon point de départ où j'ai envie c'est à dire je vais le mettre ici enfin je vais regarder par rapport à ce qu'ils me disent quand même avancer de 100 ok après c'est moi qui décide à chaque fois dans quelle direction j'avance de 100 en premier façon la figure ça changera rien ça changera son orientation etc au niveau de la forme de la figure ça changera absolument rien donc moi je vais décider comme d'habitude que je pars à droite donc pareil position style en position écriture répéter deux fois donc on va répéter deux fois le bloc là et donc là la première chose à faire c'est j'avance 200 bon là je dis que cette longueur là c'est 100 c'est à moi de déterminer à peu près quelle longueur je veux que ça passe ensuite donc pareil je fais comme tout à l'heure je vais dire où je m'arrête c'est à dire que je me suis arrêté ici et je regardais dans quelle direction je regardais donc avec les pointillés je regardais dans cette direction là on me dit un deuxième deuxième étape tourner donc dans le sens toujours des aiguilles d'une montre de 50 degrés donc 50 degrés alors là je vais le faire un peu à la louche 50 degrés c'est à peu près la moitié de 90 on va dire c'est un petit peu plus que la moitié de 90 où je vais le schématiser hop là c'est 50 degrés et ensuite il me demande d'avancer de 100 donc je repars de la direction où j'étais donc c'est à peu près la même longueur que tout à l'heure je vais le faire aussi au pif je réécris 100 ici je me suis arrêté ici et je regardais dans quelle direction je regardais dans cette direction là ensuite qu'est ce qu'on me demande de faire donc là j'ai avancé de 100 je suis donc à la troisième étape et la quatrième étape tourner cette fois ci de 130 degrés bon et c'est là qu'il faut en fait un petit peu réfléchir avant de faire 130 degrés alors on peut le faire exactement avec le rapporteur et tout c'est pas interdit sauf que ça va vous prendre du temps bon en fait c'est pas si vous avez si vous avez envie de le faire correctement faites le rapporteur et tout sauf que là moi qu'est ce que je peux repérer c'est qu'en fait si le premier virage que j'ai fait là c'est c'est que j'ai fait 50 degrés bon bah qu'est ce que ça veut dire si j'ai fait 50 degrés ici ça veut dire que l'angle qui est ici combien il fait et ben il fait en fait le l'angle vert plus l'angle rouge c'est un angle plat c'est à dire 180 degrés donc 180 moins 50 ça fait 130 degrés donc en fait quand il nous demande de tourner de 130 degrés on doit tourner de l'angle exactement ici le même angle que ce que je viens de dessiner en vert donc là je dois pivoter de 130 degrés là on se rend compte que 130 degrés 130 degrés ici c'est les angles égaux bon et qu'est ce que je remarque dans cette configuration là si vous connaissez un petit peu aux angles les angles verts et rouges c'est ce qu'on appelle des angles correspondants et lorsque des angles correspondants en fait sont égaux qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait les droites celles-là et celles-là que je vais tracer que j'ai pas encore tracé elles sont parallèles donc là au lieu de m'embêter finalement à prendre le rapporteur et à calculer exactement 130 degrés et ben en faisant comme ça je pouvais directement me dire ok en fait j'ai juste à tracer une droite parallèle à la première droite que j'avais tracé mais encore une fois si vous préférez le faire au rapporteur il n'y a aucun aucun problème donc là quand je pivote de 130 degrés finalement ça revient à tracer une droite parallèle à la première donc pareil je fais 130 degrés j'avance de 100 je m'arrête ici donc là je regarde dans cette direction là je pivote de 50 degrés et pivoter de 50 degrés en fait ça revient à quoi en fait on se rend compte qu'ici il y a un angle de comme par hasard 50 degrés parce que 130 plus 50 ça fait bien 180 ça fait une droite donc ici je veux faire 50 degrés donc en fait j'ai juste à tracer une droite parallèle à la droite qui est qui est oblique sur la droite là donc je trace une parallèle à celle-là donc qui fait toujours 100 en toute façon toutes les longueurs c'est 100 ici et après dernière chose qui me demande de faire là ce sera plus très utile mais je le fais quand même on me demande de tourner de 130 degrés donc je tourne de 130 degrés et je retourne au point de départ et donc qu'est ce que c'est que cette figure là et ben alors c'est un parallélogramme mais c'est même plus précis qu'un parallélogramme pourquoi un parallélogramme c'est juste un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles là c'est bien le cas mais j'ai une information en plus c'est que tous les côtés sont de même longueur donc un parallélogramme avec tous les côtés de même longueur c'est quoi c'est un losange donc le programme B dessine un losange voilà pour cet exercice alors juste un truc les figures là je les ai tracées c'est ce qui prenait le plus de temps pour cet exercice là si vous avez vraiment l'habitude de la programmation et que vous êtes à l'aise avec ce patch vous pouvez essayer de le faire de tête il y a des choses qui permettent de voir rapidement en fait quelle figure va tracer donc par exemple pour le programme B en fait ce qui est important c'est vraiment au niveau des longueurs déjà on voit qu'on avance de 100 ici ensuite la troisième étape c'est qu'on avance de 100 donc ça veut dire qu'on va tracer un premier trait de 100 un deuxième trait de 100 et on répète une deuxième fois cette chose là donc en fait les quatre traits qu'on va tracer c'est que déjà il va y avoir quatre traits d'ailleurs est-ce qu'il disait que c'était des quadrilatères non il disait pas du tout c'est des quadrilatères donc vous pouvez déjà en déduire à partir du nombre de fois qu'il y a le mot avancer si ça va être un quadrilatère ou non donc là on fait avancer deux fois mais comme on répète deux fois ça fait quatre fois au total ça fait quatre traits quatre traits qui font tous les deux 100 tous les 400 pardon donc une figure géométrique qui a tous ses côtés de même longueur il y en a pas mille il y a le carré et il y a le losange après comment vous pouvez déterminer juste en regardant que ça va être un losange et pas un carré bah parce que vous n'avez pas tourné de 90 degrés il aurait fallu avoir la notion 90 degrés si vous vouliez être sûr que c'était un carré là on voit tourner de 50 bon et ben si on tourne de 50 c'est que ça peut pas être un carré donc par élimination il reste plus que le losange voilà pour le programme b et pour le a juste en regardant le programme qu'est ce qu'on voit au niveau des longueurs on voit qu'il ya avancé de 300 avancé de 70 et qu'on répète ça deux fois donc ça veut dire qu'on va avoir de longueur de 300 de longueur de 70 donc ça ça nous donne l'info déjà que c'est un parallélogramme ça peut être plus précis que ça ça pourrait être un rectangle éventuellement si on a la notion de tournée de 90 degrés et c'est bien ce qu'on a on a tourné 90 degrés donc ça devient un par un rectangle voilà juste en fait en regardant les programmes comment on peut réussir à résoudre ses exercices facilement surtout que là on ne demande pas du tout de justifier donc vous pouvez le faire vraiment en regard en analysant correctement les programmes en je sais pas en cinq minutes à mon avis cet exercice pouvait être fait là j'ai fait les figures pour vraiment vous justifier ce que je disais mais mais à l'exam pas besoin de faire ça voilà on a fini avec l'exo numéro 3 il reste plus que le 4 donc on se voit dans une prochaine vidéo bye ah et comme dave si vous avez des questions vous les mettez en commentaire si vous avez détesté si vous n'avez rien compris vous le dites aussi il n'y a aucun souci allez salut